ça envoie du lourd, salut tout le monde et bienvenue pour la sud d'aventure avec Aivor sur AC Valhalla très content de vous retrouver mais qui ose me déranger pendant mon intro Oh ! Winnie l'ourson ! Attention ! Ah bah c'est qu'un coup de patte à mon avis Attarrache un bras ! Alors attention parce qu'effectivement on est quand même dans une zone de niveau 250, c'est pas rien, on n'y est pas encore au niveau 150, il me semble qu'on est au niveau 220, 230 maxi on va faire évoluer ça bien sûr très très vite parce que j'ai récupéré 16 points de compétences depuis le dernier épisode, enfin non un peu moins parce qu'on en avait déjà récupéré mais on a 16 points à attribuer ce qui est juste énorme, nouvel ensemble d'armure, l'armure Tegne, je vais dire Tegne voilà parce que j'ai pas envie de toujours me tromper niveau prononciation, elle est magnifique alors par contre un peu déçu sur un point, c'est que quand elle était en qualité, parce que là je l'ai augmenté bien sûr en qualité mythique, en gold, mais quand elle était en qualité parfaite, elle était rouge et j'étais content parce que j'ai très peu d'armures qui sont rouges, en général elles sont bleues justement et quand tu passes en qualité mythique, et bah elle devient bleue alors elle est plus jolie, certes, mais j'aurais bien aimé vous proposer une armure rouge pour une fois histoire voilà de varier un petit peu, de changer mais oh là, quelle beauté, quelle beauté alors j'en ai profité aussi pour tout booster en gold je suis allé récupérer des lingots d'or un peu de partout dans les zones de niveau élevé minimum il me semble 190 le niveau pour avoir justement des lingots d'or dans les zones mes lances, alors on va rester sur le combo double lance parce que je trouve que ça fonctionne trop trop bien, effectivement c'est ultra puissant avec une grande allonge donc on reste là dessus, alors peut-être pas jusqu'à la fin du jeu mais encore pendant je pense quelques vidéos quoique bon il reste que quelques vidéos je pense de nombreuses vidéos, parce qu'à mon avis si je veux montrer toutes les fins, on a encore pour quelques heures faut pas déconner, d'ailleurs actuellement je suis déjà à 60 heures de jeu, non mais rendez-vous compte la durée de vie de ce Valhalla c'est fou, donc les deux effectivement en qualité mythique vous le voyez, on a un très très bon équipement par contre on peut encore les améliorer en statistique, évidemment on a de quoi améliorer tout ça avec des ressources bon, c'est pas infini, faut les trouver au fur et à mesure on va en récupérer, bien évidemment 227 de puissance actuellement c'est pas mal, mais on n'est pas encore au niveau suggéré par la zone, qui est donc de 250, regardant le menuquette effectivement puissance suggérée 250 ça va arriver, surtout avec les points de compétence qu'on va mettre maintenant, et ensuite je vous dévoilerai la nouvelle coupe de cheveux parce que oui, j'ai pas fait les choses à moitié alors on va aller tout en bas, j'avais remarqué une compétence assez intéressante, renvoi de projectile retour à l'envoyeur, attrapez et renvoyez tout projectile, ou presque en appuyant sur LB, juste avant qu'il ne vous touche alors bien sûr, dans le feu de l'action je sais pas si on va être assez rapide pour le faire mais on tentera à distance, corps à corps plus 2.3, santé, intéressant plus 5.2, dégâts d'assassinat et renvoi de projectile première compétence de la journée ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? amélioration d'adrénaline ouais, on va prendre aussi ah d'accord, faut d'abord prendre ça la voix du loup je veux, il nous reste 7 points de compétence je n'avais vu une aussi par là, ouais soin de la dernière chance, intéressante celle-là si votre santé atteint un niveau critique, durant un conflit tout ce qui vous entoure semble se déplacer plus lentement ce qui vous offre l'occasion de vous soigner et de fuir ou de fuir, pardon donc ça c'est bien je le veux également ok qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme compétence intéressante ? grand ça peut-être pas trop bon alors faut pas non plus viser que les grosses compétences il faut aussi prendre les petits carrés corps à corps à distance de toute façon je vais tout prendre donc au pire c'est vrai je regarde pas trop, je m'embête pas comme ça on perd pas de temps très bien, est-ce que je peux pas améliorer un équipement ? non pour l'instant on est tout bon ça nous met à 243 de puissance on est quasiment à la puissance suggérée par la zone donc franchement c'est parfait je vais retirer maintenant pardon le casque pour vous montrer la nouvelle coupe de cheveux attention c'est différent vous allez peut-être moins aimer on va voir c'est ma couleur naturelle disons châtain clair j'ai rasé sur les côtés alors pourquoi avoir coupé sur les côtés ? parce qu'on avait les cheveux qui arrivaient jusqu'à la barbe et qui passaient parfois à travers la barbe et la capuche et Ubisoft ayant du mal effectivement parfois à gérer les collisions, les contacts je me suis dit que j'allais couper comme ça au moins il n'y aura plus de soucis ce sera clean pendant l'islamatique quand on verra sa tronche et tout ouais c'était mieux comme ça également pourquoi ne pas laisser le casque sur la tête de Ever parce que je sais qu'il y en a beaucoup sur Youtube voilà et même il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien jouer sans le casque pour voir la tête toujours de leur héros ce que je peux comprendre et en cinématique je me demande si on laisse le casque est-ce qu'il est présent en cinématique ? à voir je ne m'attendais pas à moi dans une région tenue par le Jarl Heming tu es bien loin de la Norvège admis Billy Tricveux a dit vrai tu es venu en Angleterre oui Nottingham revoir Billy sera agréable et alors juste un truc que je ne vous ai pas montré mais regardez avec la cape c'est juste fou la beauté de la cape quoi vise moi ça oh la la les motifs sont sublimes je suis fou de cette armure je remercie vraiment tous ceux qui m'ont conseillé de la récupérer parce qu'honnêtement c'est ma préférée jusqu'à présent juste un peu déçu qu'on ne soit pas resté sur du rouge pardon madame et oui je suis là Skål juste déçu pour la couleur mais enfin bon ça reste une magnifique armure pourquoi tu ralentis et oh attends moi reviens mes yeux me jouent-ils des tours ou tu es bien qui je pense Thrive vieux chien de chasse comment vas-tu et Yvore un vieil ami est un bon présage regardez ça le duvet de ton menton est devenu une forêt ce n'est pas une vigoureuse barbe de Yarl et Vili ça m'a fait plaisir de recevoir son message aujourd'hui je le remplace ton père et lui sont partis pour Hulkerthorp afin de repousser une invasion des Pictes le siège a été long et le Yarl Heming entend finir avec cette affaire toujours en train de se battre j'aurais dû m'en douter oui tôt ou tard l'épée de Vili finit par se planter au cœur des ennuis il y a pire que lui malgré ses craies de guerre il faut que tu saches que le père de Vili n'est plus aussi vaillant qu'avant le Yarl Heming est pourtant fort comme un bœuf c'est vrai et il sera aussi ravi de te voir que pourrait l'être hâtie la lune entre les crocs bien le chemin le plus rapide est la rivière mais ses eaux sont hostiles aux hommes du nord la chance t'accompagne toujours nous pourrions mener les navires vers l'aval je suis prêt à tout ce qui peut arriver prépare ton convoi et nous partions notre Yarl a assez attendu nous allons suivre l'ami des loups jusqu'au campement le conte de deux Yarl début des quêtes dans cette nouvelle région et alors pour ceux qui sont intéressés par ma nouvelle coupe de cheveux il me semble alors j'ai acheté au campement au marchand et après vous pouvez ainsi demander à la coiffeuse de vous la faire il me semble que c'est la coupe exotique châtain clair c'est ça alors il se peut que je me trompe mais il me semble que c'est bien coupe exotique j'espère pas dire de bêtises enfin bon après il n'a pas 50 000 dans le jeu vous trouverez ça donc chez le marchand au campement sans aucun souci d'ailleurs je trouve que ça manque un peu il devrait en proposer plus des coupes préparez les navires et Yvore l'ami des loups va nous accompagner vers l'amont est-ce qu'il faut que j'appelle mon navire je pense allez c'est parti ici au matelot allez je prends la barre enfin la barre on se comprend je me rappelle que quand nous étions enfants Vini et moi tu nous racontais des récits épiques autour du foyer mais tu n'as jamais raconté une chose comment en es-tu venu à servir le Jarl Hemi l'histoire était belle oui mais elle est triste je devais avoir à peu près ton âge Skadi nous fit le cadeau d'un hiver très rude et la famine avait frappé le clan pour nous nourrir ma famille a contracté une tête encore b qu'est-ce que c'est que ça ? par contre j'ai quitté le commandement c'est pas ce que je voulais ah ok ça va être chaud fait péter je les ai vus il faut être classif heureusement que j'ai mon arc prédateur tant mieux d'ailleurs on les fait péter par contre ils arrivent bien à me toucher j'ai l'impression hop là one shot on va avancer un petit peu par contre non ? on va se débarrasser de tout le monde par contre c'est complètement con de mettre des pots comme ça en plein milieu comme si ils savaient pas qu'on allait tirer dessus quoi c'est là que tu dis que c'est complètement irréaliste le machin c'est comme si ils allaient faire exprès de mettre des trucs pour qu'on les exploite sans le déconner ah c'est trop drôle silence il nous reste du monde là attention hop c'est fini oui il est quand même vachement puissant cet arc c'est le pied où est-ce qu'il reste du monde ? ah il y a un par là je l'avais pas vu il est pas mort là il est mort on peut pas laisser au convoi de Heming c'est bon on peut continuer ? un peu ? c'est pas possible on peut pas laisser au convoi de Heming son défense mais je ne laisse pas son défense on progresse ? il est encore plus loin là-bas regardez je peux viser de vachement loin c'est excellent oh la la les headshots et en plus à chaque fois qu'on fait un headshot avec cet arc ce que ça fait c'est que ça laisse un piège pratique tiens toi tu vas exploser voilà peut-être pas essayer de viser des cibles uniques faut vraiment faire brûler je crois c'est toujours mieux allez ouh ouh à gauche aussi ils sont partout il y a une sorte de petit lock qui se fait à un moment faut pas aller plus loin de toute façon allez là ça pète là aussi on voit la sauce bah alors ? tu bouges plus toi ? oh t'es pas du chelou tout ça t'es pas du chelou tout ça mais ils bougent pas regardez genre oh des méchants c'est chelou bon allez on progresse oh la c'est pas fini j'ai l'impression c'est le dawa complexe on déconneit oh oh voilà le combat il est où il est encore derrière là il est où ? faut avancer il en reste là ? attend un petit scan ils sont trop loin je pense que je les vois pas si on reste bah allez on progresse on peut y aller là ? on est ok je pense je pense vous suivez bien ? non ? attend ça avance plus ou c'est moi ? bon je comprends pas tout on met la voile est-ce qu'on peut avancer à votre avis ? je suis pas serein faut aller où ? juste attends est-ce que t'es bien gentil là ? je suis totalement perdu en fait bah si c'est bien là yes on y est allez ah bah du coup le convoi n'est pas là mais qu'est-ce qu'il branle ? attend je retourne me chercher mais qu'est-ce que c'est que ça ? c'est mal foutu non ? ah ma rage attend on peut s'amarrer à la limite on va voir est-ce que c'est bon ? est-ce que ça confirme le truc ? j'espère ? non bon non ça confirme pas faut que le convoi arrive quoi il est coincé là-bas ? mais qu'est-ce qu'il se passe ? ah mais attends c'est lui là ? ah il met juste 5 ans peut-être pour arriver ? ah mais c'est ça il faut attendre d'accord oh la la mais sérieusement ? on a peut-être remarque qu'il restait un ou deux méchants fallait les tuer pour qu'ils avancent c'est possible je sais pas trop bon en tout cas maintenant ils arrivent enfin pas de soucis fallait juste attendre être patient et vous savez que c'est ce n'est pas forcément une de mes qualités la patience après ça dépend sur quel jeu j'avoue que sur assez après 60 heures de jeu déjà la patience commence à se à ne plus trop être présente disons la bande son par contre du jeu incroyable je pense qu'on peut s'amarrer maintenant silence ah allez j'ai ordre d'aller à Stoneburg mais notre campement est juste là alors vas-y sans moi Vili et le Jarl Heming seront ravis de te voir je me permets de récupérer quelques flèches la forêt de Sherwood et oui Nottingham, forêt de Sherwood et maintenant on veut rencontrer Robin de Loxley et le shérif euh fais voir ah ouais ça va grimper là je vais quand même appeler Ati mon loup est-ce qu'on peut faire le tour à ton avis il faut voir la carte euh non je pense qu'il y a pas trop moyen de faire le tour mais on va essayer quand même bah tiens il y a un petit chemin là eh c'est joli hein il fait froid mais c'est très joli ouais si c'est le bon chemin oh un pont par contre forcément mon loup ça va être dur pour lui oui ça monte les vidéos sont très longues hein ça dure une heure et demie alors c'est spécialement hein je le précise pour euh pour se let's play sur c'est quoi ce nuage what the fuck c'est spécialement pour Assez Valhalla parce que vraiment j'ai envie d'avancer rapidement euh deux vidéos par jour c'est compliqué alors c'est soit deux vidéos par jour de euh de une heure mais ça ferait un peu beaucoup je pense ou alors une vidéo par jour de une heure et demie je pense que c'est vraiment le top donc un gros épisode par jour parce qu'après c'est un peu trop après c'est un peu trop faut pas déconner deux heures de galaxies par jour hmmm j'ai un doute les tics t'ont peur rassemblez nos forces enfin deux heures de galaxies ont le même jeu je trouve que c'est un peu trop par Freya te voici bienvenue ton fils m'a fait demander Jarl Heming c'est l'un des plus agréables messages que j'ai reçu en Angleterre j'aimerais prolonger ce plaisir par de bonnes nouvelles mais nous sommes au coeur d'une tempête et mon coeur de vieillard à ta vue s'envole de joie tu as l'air bien Eivor fort prêt à tout cela m'a fait plaisir d'entendre le nom de vie en venant jusqu'en Angleterre je pensais avoir laissé le meilleur de la Norvège derrière moi il pense souvent à notre vieux pays lui aussi il a l'air de trouver que la vie était plus simple là-bas il a peut-être raison des mouvements sur les murs il faut régler ça et vite avant que le temps ne change mon clan est prêt à venir si tu le souhaites inutile ses ennemis ne sont que des moucherons en ce moment même Trigv se rend à Stoneburg au cas où Dépicte s'échapperait tout sera terminé demain cela fait longtemps que je suis votre Jarl et je vous connais et vous aime depuis votre naissance c'est un fardeau bien léger espérons que tu te bats mieux que tu ne vieillis mon ami et espérons que tu ne te mettes pas à baver à cause de la bière aujourd'hui vous ne combattrez pas pour moi ni pour vos camarades aujourd'hui vous combattrez pour vos enfants battez-vous afin qu'ils puissent grandir et devenir aussi bon et juste que vous-même c'est pour eux que nous allons reprendre Ulgurtorv Trigv et Eivor ont apporté des flèches et de l'huile pour alimenter les pièges et baigner dans les flammes les maudits Pictes au premier à signaler du haut de cette tour où est leur chef de guerre l'arme à la main j'offre mon hydromel du mois par la barbe de Thor quel plaisir de te voir Vili Vraiment ? tu n'es pas venu arracher la victoire de mes mains caleuses ? tu m'as beaucoup manqué Vili Hemmingson mais te revoilà dans les rangs de ton ancien clan c'est tout ce qui compte aux jours anciens alors et aux nouveaux battez-vous Hemmingson remportez la victoire et demain nous festoirons vous remarquerez que j'élude souvent les questions je ne réponds pas vraiment en fait ça me peut marrer comme ça moi je prends aucun risque ah effectivement on a une jauge d'adrénaline en plus je ne dois pas être revu je ne dois pas être revu bah je pense que c'est loupé mon gars n'importe quoi je ne dois pas être revu mon truc c'est que c'est typiquement ce qu'on veut quoi vue et reconnue oh la vache c'est impressionnant avec sa propre épée quoi amène toi l'épée en feu carrément allez hop là on va éviter de prendre deux si possible pour l'instant tout roule je voulais viser l'autre mais il est parti je reviens alors tuer le chef te pique t'es le tuer peut-être se taire-t-il dans la tour 7 tours là-bas tu penses ? leur chef va se replier dans cette tour ouais je suppose que c'est 7 tours il n'y a pas 56 solutions à mon avis il n'y a pas 56 tours quoi il y a quelques petits trésors à récup attention au mec avec leur lance cela dit moi j'ai une double lance donc on est pas mal oh qu'est-ce il m'a fait ? tiens punition distribution générale oh c'est impressionnant ce barbare quand même sans déconner et lui il bougeait pas et là on fait genre je suis mort et là attention attaque discrète c'est trop bien sérieux alors ça je l'avais jamais encore essayé avec vous mais c'est excellent tu fais style que t'es mort alors que bah non en fait tu les attends et comme ça tu peux les assassiner et même les plus gros c'est ça qui est vachement bien donc simuler sa mort super compétence vraiment que je vous conseille bon je l'ai niveau 1 c'est pas le top mais c'est déjà pas mal ok viens par là voilà petit brigand à distance ouais ils sont quand même plus costeux effectivement que que dans la zone précédente parce que mine de rien avec mes armes qui ont été améliorées à fond en tout cas au niveau de la qualité dans d'autres zones je fais bien plus de dégâts que ça genre je suis mort regarde et là bim attaque discrète assassinat et tu peux le faire même sur les gros c'est une compétence tellement abusée et à chaque fois l'IA tombe dans le panneau je vous le dis hein c'est ça qui est drôle aussi alors attends c'est un trésor qu'on vient chercher ici en fait euh non c'est le chef que je viens chercher perso alors il serait de l'autre côté peut-être on peut pas le bouger attention douceur ah mais je peux pas l'avoir à travers bon pareil ça dégage oh mais la double lance je suis fan mais hé il y a peut-être tout au sommet le le chef ce sera même pas étonnant tiens j'ai récupéré quelques flèches merci bien bah ouais il est là haha et voilà tu es blessé non non arrête je vais bien il y a plus de sang que de véritables blessures c'est sûr ce n'est pas ton orgueil qui te guérira mais les pansements mon clan s'est bien battu non tu as vu comme ils y ont mis leur coeur comment ils ont suivi leur riarl tu as toujours su inspirer confiance à tes hommes et ils aiment encore davantage mon fils mais nos faines doutes de lui je vais manquer de temps pour les convaincre tu es souffrant et tu l'acceptes contrairement à mon fils il me croit immortel par déni sûrement il ne veut pas de ce que j'ai à lui offrir c'est villi qui m'a demandé de venir ou c'est toi je me suis dit que tu accourerais plus vite si tu entendais le nom de villi avant toute chose j'ai besoin de ta sagesse et ivor de ta discrétion elles sont à toi pour toujours un ting se réunira bientôt au cours duquel les nobles nommeront un nouveau jarl et je suis partagé j'aimerais que ce rôle revienne à mon fils mais il est réticent son coeur est celui d'un guerrier d'autres proposeront Trigv il semble doué pour le commandement mais sa lignée manque de noblesse et son caractère d'audace ce sont deux hommes d'honneur mais qui n'arrivent pas à la cheville du grand Jarl Heming il est trop tôt pour s'inquiéter du vote lors du ting il est trop tôt pour s'inquiéter du vote lors du ting vif que cela guide tes pensées dans les jours à venir Vili va se rendre à la cascade de la Kinder accompagne-le et discutez comme de vieux amis et si les valkyries rôdent autour de moi je tâcherai de les chasser je suis encore de taille à le faire moi-même et c'est joli là ! ça aurait pu être un point de synchro quasiment c'est d'accord j'y vais de suite wouhou ! d'ailleurs attends on parle de point de synchro allez plus de points de compétence c'est bien oh lance de chef pict c'est bien ça ! euh attends je voulais voir un truc niveau point de synchro on en a autour là ? fais voir ah mais j'avais déjà fait celui-là d'accord et on a également ici le déplacement rapide très bien Vili ! te voilà ! viens ! chevauche avec moi jusqu'aux chutes c'est un présent de Freya à ces terres inhospitalières d'accord mais si je ne m'évanouis pas en les voyant c'est que tu auras exagéré leur beauté je dois dire que tu te bats avec beaucoup de temps et a bien retenu mes leçons tu ne m'as appris qu'à affronter la brise Vili les arbres ou les amas de neige et je t'ai plusieurs fois sauvé des attaques d'un amas de neige et même d'un arbre meurtrier si mes souvenirs sont exacts un homme considérant un arbre comme meurtrier est un homme qui a pris trop de coups sur la tête merde ! cette tour là-bas elle me rappelle le mur écroulé en Norvège sur la route qui menait chez moi oui ! je me souviens de la morsure du froid quand nous sommes restés des heures à nous abriter du vent à cause de toi d'ailleurs nous cherchions les poulets que tu avais laissés s'échapper avant la fête de Yul je suis heureux de chevaucher avec toi bâton aux fesses je te l'ai dit ça représentait une queue de dragon pour moi ce n'était guère plus qu'une brindille pas une queue de dragon tu veux que je te rappelle tes aventures tout nuit avant l'aube dans les rues de Stavanger à Yvor l'effet salaire ivre d'hydromel la poitrine couverte de vaux d'accord c'était une queue de dragon tu veux vraiment de l'hydromel de mon père ? tu ne crains pas de te réveiller sans vêtements dans un enclos à cochons ? c'est comme ça que tu appelles ta maison ? ils ont l'air heureux c'est la franche rigolade par contre parfois pour les doublages ils ont du se marrer hein quand même ha 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 bon soyez mon sérieux Stoneberg on y est avis d'expulsion ? rescapés sauvés yes alors c'est comme ça qu'on rentre dans une maison aucun son vivant ? ça se existe ? euh... ouais à la bas ? tu penses que c'est ceux qui appellent à l'aide ? je pense hein des petits points d'exclamation ça doit être ça j'arrive ! ne vous en faites pas madame et d'une par contre j'ai ma jauge qui remonte pas c'est normal ah non mais c'est dans les maisons ouais donc eux en fait on les soigne mais ça sert à rien quoi on s'en bat les steaks finalement ah bah super oh la porte est barricadée bon comment rentrer ? ouais c'est vraiment qu'il faut passer par euh par en haut là s'ils nous mettent ce genre de truc je suis quasiment sûr yes oula attention j'arrive allez on se dépêche je vous aide monsieur par contre ouais faut libérer le passage allez elle ne tue personne ah d'accord c'est elle qui le porte ? eh madame Muscle attends hein il va falloir le mariol avec elle euh ensuite 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 dans cette maison par exemple ils sont besoin d'aide ah ouais je veux bien mais ils ont besoin d'aide ah par là laisse moi sauve ma femme pitié d'accord allez je reviens pour toi mon gars elle est morte ? c'est ce qu'il me semblait en plus non mais non mais non non putain j'aurais du sauver le mec hein je suis trop énervé je suis trop trop énervé là fait chier en plus il me semblait qu'elle bougeait pas mais bon dans le doute après le mec m'en aurait voulu hein si je l'avais sauvé lui mais pas elle j'ai compris merci alors là j'ai déjà regardé on est d'accord qu'il y avait personne là ah bah si j'ai pas vu tout à l'heure venez monsieur Eivor Eivor où est-ce que tu es ? viens par là laisse tes affaires va voir il va y arrivera sur toi il est où Vili ? Vili où es-tu ? réponds moi j'ai posé la question au premier bro il est passé où ? faut pas y aller là non Vili a besoin d'aide mais il est où ? enceinte bonsoir je l'ai entendu pas loin il me semble non ? il est pas là-haut éventuellement ? aucune idée ah non c'est un trésor qui est ici attends je vais le récupérer tant qu'on y est un petit coffre allez pourquoi pas oula ça brule aaaah ah c'est là-bas ok faut que le feu s'éteigne là rien ne va plus oula lourd nous devons ouvrir un passage je m'occupe de cet homme Eivor toi emmène la femme d'accord allez à deux c'est plus simple dans l'autre maison on aurait pas pu sauver la femme et elle était déjà morte apparemment c'est pas l'abri ici autant pour moi on va la mettre plus loin à l'extérieur carrément quelle soirée il y'a beaucoup des incendios en ce genre c'est plus simple c'est grâce à toi si je respire toujours j'ai cru que j'allais devoir te sauver si je meurs c'est que mon heure a sonné mon destin est déjà tissé pardon mais vous ne devez pas courir de tel danger seigneur vous avez un peuple à diriger un avenir à préparer ce vieil homme a raison Vili tu portes le poids du clan entier sur tes épaules mon père porte ce poids moi je me contente seulement de combattre et de festoyer je suis heureux que tu veilles à nouveau sur moi Aivor tu vois à quoi j'ai à faire Aivor l'esprit d'un troll dans le corps d'un Aesir bâton aux fesses n'a pas changé depuis notre enfance je ne compte pas changer ce n'est pas le moment de vous amuser vous deux nous avons beaucoup de blessés à soigner ça c'est ton affaire Triv je ne tiens pas à être à la fois sauveur et guérisseur dans la même journée les eaux de la cascade de la Kinder apaiseront mes blessures si mon père a besoin de moi je serai là-bas Vili, attends ! Aivor, attends un instant le Jarl Heming t'a-t-il fait des confidences ? sur sa santé ? oui, il a dit que Vili refusait de s'y résoudre en ce moment Vili vit dans un autre monde il est comme morcelé et il refuse de voir la vérité qu'il a sous les yeux qu'en est-il de toi ? tu t'es préparé à ce qui va arriver ? je... j'ai fini par m'accommoder de ce que nous réserve l'avenir oui, occupe-toi des blessés ici je vais aller parler à Vili il faut que Vili ait le déclic là c'est lui qui a les épaules le cascade de la Kinder, Kinder Bueno, Kinder Country est au nord-ouest de Stoneburg très bien oula, 500 mètres ma monture tout de suite mon très cher Hattie on y va ! et c'est vrai qu'à chaque fois quand je vois des lingots sur la boussole en haut de l'écran j'ai envie de tout prendre, mais non les amis parce que si on commence à chercher des trésors, parfois en plus ils sont longs à choper il a gueulé ? j'ai pas compris là, il a poussé une gueulante attends, faut passer là-dedans ? j'ai plus de réseau ! allo ? ah d'accord, c'est comme ça attends, c'est une grotte c'est quoi ? c'est pas du tout ici qu'il faut aller non ? si ? tu penses ? bah écoute on va voir ce qu'il y a par curiosité mais je suis pas sûr je suis pas sûr que ce soit bien ici ou alors on est en train de trouver quelque chose d'autre là qui n'a rien à voir euh... ouais ? t'es gentil, comment je fais pour pousser ça ? oh ! je vois plus rien, ça y est mais... actuellement indisponible d'accord... qu'est-ce que j'ai ? mais qu'est-ce que c'est ? j'avais un truc en main ? mais what ? pourquoi j'avais un caillou moi ? euh... pourquoi lui je vais pas le pousser ? c'est la folie ça ? bah on passera jamais là ! faut le tirer de ce côté ? allez ! il faut pas y aller ! c'est un truc de fou ! attends... ah bah si, d'accord j'ai rien à dire, on avance ! tu penses qu'il faut passer par cette grotte pour aller de l'autre côté ? bon bah on va voir la réponse dans quelques instants de toute façon je pense pas ah mais c'est sûrement une malédiction mais... mais... restons ? voyons... qu'est-ce que cet endroit mystérieux ? c'est quoi Kevin ? c'est mystique tout ça ! ça vibre ! oh oh ! heureusement que j'ai ma torche parce que... je sais pas où j'irai hein ! si si, mais à mon avis il fallait obligatoirement passer par là ! je sais pas ! ah mais ouais ! sûrement que c'était un... un artefact ! yes ! parce qu'il y a des objets... à péter ! par là ! ouais si donc j'ai bien fait ! par contre parfois c'est vrai que le jeu te... à cause de petits bugs te donne quelques difficultés à... faire tes actions c'est chiant ! ah ! le mystère là-haut ! il fait froid et sombre la mort nous attend ! et chante ! alors on ne peut pas monter sur euh... sur les congères là ! ça c'est pas possible ! peut-il ouvre tôt ? Eivor ! tu as trouvé mon refuge secret ! il faudrait être sourd pour ne pas t'entendre chanter ! tes croissements réveilleraient les morts ! ces accrochages avec les Pictes... ils t'ont épuisé ! pas du tout ! les cicatrices sont des marques de fierté ! regarde mon père ! il a autant d'entailles qu'une chèvre sur une broche ! une image que je n'emploierai pas en ce moment... pas dans son état ! ces eaux sont magnifiques, non ? elles soignent... et réconfortent ! c'est un cadeau de Freya aux hommes ! Vili, ton père est mourant, tu dois y résoudre ! quand il partira pour la Halle des Morts tu prendras sa place comme prévu ! ce nord trop humide me porte sur les nerfs, Eivor il fait trop doux en hiver, trop frais en été ! on dit la Merci plus tempérée ! Des forêts épaisses, de belles couleurs, des ruisseaux. Est-ce le cas dans ta colonie ? Tu vas devenir Jarl, Vili. Ton père compte sur toi, comme les habitants du Nottinghamshire. Je veux seulement sentir le soleil sur ma peau, une hache à la main. De la pierre, des aventures ! Pas la vie d'un Jarl. Tu t'opposes à la tradition, Vili. Le fils succède au père. C'est ainsi, la nature des choses. Hé, Ivor. J'ai des raisons de vouloir te voir, Jarl. Le clan du Grand Corbeau cherche des amis en Angleterre. Et tu fais partie de mes meilleurs amis. Tu n'as pas besoin que je dirige pour conclure une alliance. Tout le monde vous aime, Sigurd et toi. Ton père est mourant, Vili. L'heure est venue de mettre ta maison en ordre. Ce n'est pas ma maison. C'est celle du clan. Et c'est à lui de décider de la suite. Tu as l'occasion de régler les difficultés entre ton père et toi. Je n'ai pas eu cette chance. Ne la laisse pas passer. Vili, Vili, viens vite ! Une autre attaque ? C'est ton père. C'est pour bientôt. Viens à la maison longue. Je pense que Vili va finir par prendre conscience que c'est son rôle. Après, bon, s'il n'a pas envie d'être Yarl, il ne faut pas l'obliger non plus. T'es un peu salaudé, Baur, là. Allez, tu reviens. Ramoule, ramène ta frimousse. Allons-y. On fait la course ? Allez, prends son cheval. Au galop ! Tu penses qu'il est mort, son père ? Le Yard ? De toute façon, ça va arriver, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va reprendre le flambeau ou continuer dans son entêtement ? Effectivement, on ne peut pas l'obliger. Mais qui d'autre ? C'est ça, quoi. Il a la tête sur les épaules, il est courageux, il est fort. Il faut de l'audace. C'est vrai que l'autre vieux, pas trop. Voilà. Ouh ! J'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivé, sans déconner. Bravo, hein. Ah, il n'y a rien à dire. Votre Yard, il le rejoindra bientôt. Eivor. Vous voir de nouveau ensemble, tous les deux, cela me rappelle le passé. et cela me rajeunit. Accroche-toi à ce sentiment et emporte-le dans la Halle des Morts. Tu es devenu un grand guerrier. Eivor, un guerrier et un chef digne de nombreux champs. J'ai eu beaucoup de bons modèles, Jarl Hemming. Toi, le premier. Alors, je t'en supplie, applique ce que je t'ai appris et transmets-le. La guérisseuse arrive, père. Elle a des remèdes pour toi, des potions et des charmes. Je t'ai tenu là, Vili, fièrement dans ma main. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, je t'ai regardé grandir, garçon aux cheveux sales, brandissant des branches et courant dans la boue, rêvant de gloire. Je... je suis fier de ce que tu es devenu, mon fils. Et je suis fier, fier de ce que tu vas devenir, peu importe que je... 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 Père... Vili. Il faut nous préparer en vue des funérailles. Je vais prévenir mon clan. Toi, réunis les nobles du comté. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 C'est là-haut. C'est vraiment au sommet. Il suffit d'escalader. Par contre, à un moment, j'avais une zone de localisation qui était apparue. Et plus du tout maintenant. Je ne sais pas. On va aller au point le plus haut. Le point de synchro. J'espère que c'est ça. Cette tenue, j'en reviens. Je l'adore. Mais pourquoi par contre, elle est repartie sur le bleu en mode mythique. Enfin, en qualité mythique, je ne sais pas. J'aurais aimé avoir un équipement rouge. Synchronisé, quoi. Je pense que c'est juste ça. Waouh. C'est quand même grand. Synchronisation terminée. Carte mise à jour. Et là, maintenant, il faut que je médite. En toute logique. Oula. Pourquoi c'est bleu ? C'est normal, ça ? Ah oui. Ah non. Ça ne se le fait pas habituellement. Jarl Heming, c'est vraiment toi. En esprit. En esprit seulement. Pourquoi n'es-tu pas avec Odin dans sa halle ? Je vais m'y rendre. Qu'en brûlera mon bûcher. J'emprunterai le chemin de fumée jusqu'à la halle des champions du Père de toutes choses. Je suis heureux de te voir une dernière fois, Jarl. Je peine à résoudre ma tâche. Il n'est pas facile de te choisir un successeur. L'un est aimé de tous, mais ne veut pas de ce rôle. L'autre en est digne, mais souffre d'être moins apprécié. Je n'ai pas su mieux te conseiller de mon vivant, Eivor. Alors, n'espère guère plus, désormais. Oublie les conseils et les pensées rationnelles. Que te dit ton cœur ? Mon cœur ne bat plus. Il demeure muet. Cette décision ne devrait pas me revenir, Heming. C'est à toi que le choix appartenait. Tu étais leur chef. De même que Sigurd est ton chef. Mais ça n'apaise pas ta soif de gloire. Et tu convoites sa place sur le haut siège de ton clan. Je ne cherche pas à remplacer Sigurd. Le sort a tissé nos avenirs depuis longtemps. Nous ne faisons qu'en suivre la trame. Mais tu vois les choses venir. Et cela te plaît ? Dois-je renoncer à mon destin ? Dois-je abandonner mon chemin vers la gloire ? Non, je veux que tu meurs en le défendant. Oh là, d'accord. T'es comme ça, toi. Ah, je ne m'entendais pas à ça, quoi. Allez. Ralentis. Moi, je t'ai pépouze. Les pieds sont de bureau et tout. Je me suis dit, allez, petite cinématique. Moi, tu n'es pas activé. Et puis non. Un fight. Ça touche. Disparu. Il est où ? Ah, ok. J'arrive. Oh, les lances, c'est tellement bien. Aïe. Ça fait mal. Tiens. Attrape. C'est un jeu de Locke. Pour être sûr de bien rester proche de lui. Il est complètement bloqué, là. Jusqu'au moment où il va disparaître. Il est tombé. Tu m'y as contraint, Heming. Je n'ai jamais voulu cela. N'aie pas de regret, Eivor. Tu m'as offert la belle mort au combat dont j'ai toujours rêvé. Vieux renard, c'est pour cela que tu m'as poussé à bout. Oh, le père de toutes choses. Il vient m'accueillir dans sa halle. Je dois le suivre. Le choix que tu feras sera le bon. D'accord. Peu importe le choix que je fais, il n'y a pas de souci. C'est ça que tu me dis. Du son et des dieux. Quête terminée. Il y a encore deux points de compétence. Ça arrive vite aujourd'hui. Tant mieux. Maintenant, prochaine quête parce qu'il y en avait encore deux autres. Ornement d'hommage. Parlez à Vili. Yes. On se sent en premier ? Non, plutôt celle-là. Du coup, c'est plus proche. Allez, on va redescendre. Pas de problème. Alors, en général, on descend plus vite que l'on monte. Mais, je suis con. Attendez. Normalement, il doit y avoir le saut. Le saut de la foi. Énorme. Allez, c'était beau quand même. Alors, pas autant que Asgard, faut pas abuser, mais ça reste impressionnant. Regardez les traces dans la neige. Mon loup ! Attends, c'est moi ou j'ai fait un cœur. Bon, il est un peu trop allongé, mais on aurait dit un cœur quand même. Renture indisponible. Bon. Bon, dis donc ! Ça fait un peu effet plastique, par contre, la neige, tu vois, avec les reflets. Ça manque de ray tracing, tout ça. Ah bah, quand même. Ça y est. Il voulait pas venir. Pour quelles raisons, je ne sais pas, mais enfin bon, c'est embêtant. Fais pas ta feignasse ! Allez, saute ! Ah, ça, ça m'a toujours embêté aussi, c'est que le cheval comme le loup, mais encore plus ce cheval, je trouve, au niveau physique, c'est pas exactement la même, il me semble. même si beaucoup vont me dire que si, je suis peut-être parano. Mais effectivement, ce serait bien qu'il saute un peu plus les obstacles, quoi. Il est pas très doué dans ce registre. Trouver les invités et les calmer, les invités chahuteurs sont à Amtorp. Ok, la carte. Amtorp, est-ce qu'on sait où c'est exactement ? Est-ce qu'on a l'info ? Bibliothèque abandonnée, cascade de la Kinder Country. Grotte, bibliothèque abandonnée, repère de décor. Mais est-ce qu'on sait où c'est, en fait ? Les invités chahuteurs sont à Amtorp. Trouver les invités, il est calmé. Je sais pas où c'est, moi. T'es gentil. Quoi ? Je suis con, on a une zone. Mais quelle demeurée. Ah, il y a plusieurs zones ? Oh, il y a une clé là-bas, en plus. Ah, c'est vraiment pour le trésor qu'il y a 100 mètres plus loin. Moi, j'allais partir, je sais pas où, hein. Oh, ça parle pas bien. D'accord, faut trouver la clé. Bah, aller dans le coin, mais... Non. La clé est à l'intérieur, donc on risque pas de rentrer comme ça. Est-ce qu'il y a une entrée ? Par là-haut ? Ici. Yes. Bon, à force de faire des quêtes annexes, on commence à savoir où sont à peu près les entrées, maintenant. Allez. Je me permets de rentrer. D'accord. Allons-y. C'est fait. Allons-y. Je t'attends. Tout va bien se passer. Tout va bien. Reste cool. Tu vas payer pour tes méfaits, profanateur. Assez. Laissez-lui l'occasion de s'expliquer. Jamais, Heming. Je le jure. Je veux seulement qu'il puisse rejoindre le royaume de Dieu. En aspergeant son corps de tes eaux pourries. C'était de l'eau bénite chrétienne ? Bien sûr. Je lui en ai administré au nom du Seigneur. Taisez-vous, tous les deux. Vos âneries ont assez duré comme ça. Fichez le camp. Voilà, c'est plus simple. Ah, j'adore. C'est vrai que c'est que de l'eau, c'est bon. Il y en a aussi là-bas. On va aller un peu de partout. Il y a trois zones différentes. Ça brûle bien. Attends. Ah bah oui. Il y a la maison. Il y a la maison qui brûle. Les chahutels. Oh mon dieu ! Par ici peut-être. Yes. Je vais brûler. J'entends quelqu'un. Ah. Viens par là. Euh. Quoi ? C'est pas ça que je veux. What the fuck. Attends. Je comprends pas trop. Ah si, j'ai besoin de ça. Mais c'est ça que tu veux que je t'amène ? Bon. Allez. Bah oui. C'était ça qu'elle m'avait demandé ? J'ai même pas écouté ce qu'elle m'a dit en vrai. C'est cette portée pour voir. Ah non. C'est cela Tavoda. Je l'ai sauvé de la furie des flammes. Tu as défié la chaleur de Surtres ? Ah oui. C'est un breuvage puissant. Extrait du grain par les rousses de Kiev. Trempe ta corne et goûte-y. J'ai tout fait exploser. Croire un peu n'a jamais fait de mal. Euh. Non non. Ça ira. Donc cette zone c'est bon. Oula mais c'est un peu plus loin là par contre. J'avais rien compris en fait. Je comprenais pas ce qu'elle me demandait de récupérer dans l'incendie là. Nawak. Oui 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 il est bon. Il était juste et tout. Donc le successeur devra être quand même quelqu'un d'aimé si possible. Eh oh vous parlez meilleur. Cette saloperie de sac à viande là. C'est bon. Attends. Ah yes c'est là. Moi j'ai bien fait de regarder. Moi j'allais partir beaucoup plus loin. Oh les poules. Oula. Je t'aide. C'est bon que je peux balayer sans le toucher lui. Ouais. Ah c'est des coques. Pardon. Pas des poules. Attention. Euh. Bah je pense qu'on est bien. Ouais. Je pense qu'on est bien. On a fait les trois zones. Tout roule ma poule. Tout roule mon coque. Allez. Retour à la maison longue. On a fait le taf. Et on enchaînera avec la troisième mission ensuite. Avec la troisième quête que vous avez filée. Je sais pas combien il y en a en tout mais ça avance bien. J'ai calmé les invités de mon mieux. En dépit de leur chagrin. Il le pleure. C'était prévisible. Mais merci. Et toi ? Comment te sens-tu l'ami ? Je le pleure plus que la plupart des gens. Heming serait fier de ce que tu as accompli ici. De tout ce que tu as fait pour lui. Je l'espère. La douleur s'estompera à Trigb. Avec le temps. Oui. Je sais. Pillard chahuteur. Quête terminée. Tu vois concrètement. Pareil. Les quêtes de cette région. C'est un peu long. Par contre ça rapporte max de points de compétence. Et on adore. Déjà 8 points. Non. C'est un petit peu long effectivement. Parce que le but en fait c'est juste délire le nouveau yard. Et ils te font traîner ça pendant je sais pas combien de quêtes. C'est... Ouais l'enjeu il est pas ouf quoi. Alors. Quête. Enfin si l'enjeu est important. Mais on s'en doute de l'enjeu quoi. C'est un choix qu'on va faire. Et puis basta. Non j'espère qu'il y aura une petite subtilité. Ornement dommage. Alors. Mais maintenant qu'on sait en fait que peu importe le choix qu'on fait c'est le bon. Juste ce que vous a dit le vieux. Bah voilà. C'est pas ouf quoi. J'ai monté par là je pense. Yes. Par contre les échelles moi. Ça m'intéresse pas. Voilà. Moi j'aime bien faire original hein. Je passe à côté. Non parce que le pire c'est que quand tu montes à l'échelle c'est plus lent. C'est vrai. Vili Vili Vili. C'est un excellent bouclier ce livre. Gunnar fait toujours du bon travail. Tiens. De la part du clan du grand corbeau. Quel bouclier impressionnant. Il est beau. Mais il lui manque une touche de grandeur. Quelque chose qui vienne de ton père. Un seau je pense. Une marque pour en décorer l'avant. Il nous faut un artisan. Y'en a-t-il un au village ? Je connais quelqu'un. Un maître artisan banni. Il vit dans une grotte. Au nord-est de Hemthorpe. Je t'y emmènerai volontiers mais... Il faut que je retrouve Isbjörn. Isbjörn ? La lance de ton père ? N'est-ce pas celle qu'il avait à Hulkerthorp ? Il l'a perdue il y a plusieurs années lors d'une chasse à l'ours. Il l'a enfoncée dans le flanc de l'animal qu'il a emporté dans la forêt. Et malgré tout ce temps, tu espères la retrouver et la déposer sur le bûcher ? Les chances me paraissent plutôt minces. Ne t'en fais pas, j'ai du nez pour ce genre de choses. Va voir l'ermite. Il s'occupera de ton bouclier. Et si on mettait quelqu'un d'autre Yarl ? Autre que les deux là. Genre en ermite ? Non, ça ne marcherait pas. Allons-y. Trouvez l'entrée de la grotte de Piquin. Elle est à l'est de Hempthorp. Yes. C'est droit devant. Toujours devant comme dirait Dory dans Le Monde de Nemo. Oui, ma vieille référence que j'utilise depuis maintenant des années sur Youtube. C'est toujours aussi malaisant. Très bon film d'ailleurs. Et la suite est cool. Alors, c'est donc cette grotte. Mon cheval ne va pas vouloir aller plus loin. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Non, je ne vais pas recommencer. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant ? Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Alors, on peut sauter. Quoique, je ne suis pas sûr. Dans le doute. On évite. Ah, j'ai failli prendre l'échelle. Non, je refuse. Je suis un rebelle. Ouais. Et là-bas, au fait. Ah, attends. Ah, il y a un truc. Opale, non ? C'est ça ? Ah non, du titane. On se marie. Non. Ouais, bah, continue par là. Putain de ouf. Et puis bonjour pour sortir. On va remarquer qu'il ne doit pas sortir. Compliqué. Une vraie aventure. On va tomber sur Robinson Crusoe, tu vas voir. Avec une barbiche jusqu'au pied. Ah, la barbe d'autun. Tu n'es pas facile à trouver, toi. Le Jarl Hemming, il est mort. On m'a vanté tes talents de maître artisan. Je cherche à faire graver ce bouclier en hommage à la vie et à la mort du Jarl Hemming. Les pierres. Le Jarl avait le cœur aussi ferme que la main. Peux-tu en dire autant de ton propre cœur ? Oula. Empiler les pierres de Kern. Ah oui. Alors ça, j'en ai fait une. J'en ai fait une comme ça, déjà. Jusqu'à la hauteur requise. Alors, on va commencer par la plus plate, si possible. Ouais, je commence par celle-là, je ne sais pas trop. Alors, ce n'est pas évident, parce qu'il faut vraiment orienter la caméra. De toute façon... Ah non, j'aurais dû commencer par celle-là, attends plutôt. On va la mettre à côté. Celle-là, elle est mieux, je pense. Lâche-la. Ensuite, celle-là, ça ira très bien. On regarde, on peut faire. Regardez, pivoter comme ceci. On va la mettre comme ça. Et on peut incliner également. Regardez, comme ceci. C'est pas mal. Encore un peu à gauche. Attends. Incline comme ça. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Je prends le temps de le faire. Correctement. Mais il faut que ça dépasse le rond bleu. Bon, ça, je pense que vous l'avez compris. Même pas évident, là. Putain, c'est une grosse pierre. Je n'avais pas vu qu'il y en avait une grosse comme ça. Attention de ne pas faire tomber l'ensemble. Ce serait dommage. C'est bon. Bon, c'était pas bien dur. Celle-là, franchement, facile. Ton cœur manque d'assurance. Comment pourrait-il en être autrement ? Celui du Jarl Heming n'a jamais failli. Son cœur n'était pas si grand. Et aujourd'hui, il est immobile comme les pierres. Ne m'a pas encore répondu. Vas-tu m'aider pour cette gravure ? Quel souvenir garderas-tu de lui ? Celui de sa sagesse. Elle m'a toujours inspiré. La trame du Wyrd, alors. Notre destin en neuf lignes. Passé, présent et avenir entremêlé. Est-ce cela que tu désires ? Je dois encore réfléchir. Celui de ses prouesses, inégalé au combat. Ah, Kung-Nir, alors. La lance infaillible d'Odyn. Un symbole de pouvoir. Tel est ton choix. Oui, je choisis ce motif. Je vais commencer. Comment t'es-tu retrouvé ici ? Le destin. On m'a condamné à mort. Injustement, à mes yeux. Mais un homme avait été tué. Le Jarl Heming voulait me laisser la vie. Les habitants ne le voulaient pas. Ma vue et mon départ. Tel fut le compromis. Merci, merci beaucoup. Son fils va prendre sa place. C'est à Vili de choisir. Vili n'y sera pour rien. Le destin en a déjà décidé. Le Ting aura lieu demain. Il faudra nommer un Jarl. Il faut que j'en discute avec Suniva. Et oui, ça approche, mon cher Évore. Arrondement d'hommage, quête terminée. Donc là, on a terminé la batterie des trois quêtes qui nous sont imposées. Et on a eu un bouclier aussi. Et on aura plein de points de compétences pour le prochain épisode pour demain. Ça va être le top du top. Et encore une fois, tu vois, c'est ce genre de choses que je disais justement tout à l'heure. Il ne peut pas sauter, ça. C'est chiant. Alors que nous, on peut supporter une chute énorme. Mon loup, rien du tout. Il ne supporte rien. C'est quand même fou. C'est chiant. C'est très chiant. Euh, c'est, ouais, c'est là-bas. J'ai compris. Viens, mon loup. Bon, il faudrait par contre que je t'apprenne à sauter. Ce serait... Ça nous arrangerait. Ça nous arrangerait tous, là. C'est marrant parce qu'on peut améliorer son endurance et tout. Mais pas ce genre de compétences. Dommage. Tu as consulté la Volva ? Et tes questions ont trouvé des réponses ? Certaines, oui. Les autres. Je devrais y répondre moi-même. Tu crois qu'il y a une place pour Vili dans notre colonie ? Il a exprimé le désir de vivre et de travailler parmi nous. Mais... Ne doit-il pas devenir le Jarl de ce comté avant la nuit ? Cela reste à voir. Certains préfèreraient que ce rôle soit confié à Trigve. Eivor, Trigve n'a aucune intention de diriger. Il estime que son devoir est de suivre son maître dans la mort. Certainement pas. Mon père n'aurait jamais accepté une telle folie. À mon âge, comment pourrais-je rendre honneur à mon Jarl ? Cette contrée n'est pas pour moi. C'est à toi, Vili, qu'appartient l'avenir. Les flammes de ce bûcher brûleront pour mon père. Tu dois vivre. Je t'interdis de le suivre. Je ne te laisserai pas te sacrifier. Est-ce là le témoignage de ton amitié, ou l'ordre de notre nouveau Jarl ? En tant qu'homme qui aimerait que tu reprennes tes esprits. Vili. Trigve. Chacun porte l'une des bottes de Heming. Et aucun n'a envie de chausser la deuxième. Le monde a-t-il besoin d'hommes aussi pusilanimes ? Pourquoi ne pas prendre leur place, et t'emparer de ce comté ? Telle n'est pas ma place. Ta place est partout où tu poses la tête. Gravis un sommet, ou ramasses un butin. Ne te contente pas de suivre les règles. Le Nottinghamshire mérite un chef digne d'admiration. Quelqu'un en qui avoir confiance. La plupart aiment Vili, et ils les aiment en retour. Mais ils ne désirent pas diriger. Ils pourraient apprendre. Le voudra-t-il ? Quant à Trigve. Solide, sage, et loyal envers l'héritage du Jarl Heming. Presque trop. Mais il est âgé, et l'ardeur de la vie l'a quittée. Qui pourra-t-il inspirer ? Tu n'as pas le droit. Je ne le permettrai pas. Je ne te demande pas ta permission. Seulement ton pardon. Parlez Dieu, Eivor. Mets fin aux envies de mourir de ce fou. Trigve n'a plus de Jarl à servir, Vili. Il est libre de choisir sa direction sur l'océan. De quitter ce monde pour l'autre. Tu l'es aussi, Vili. Nos vies n'appartiennent qu'à nous. Merci. Merci, Eivor. Vili, ne dirige pas à tort ta colère sur ceux qui laissent parler leur cœur. Fais comme tu l'entends, Trigve. Je... Tu me manqueras, mon vieil ami. Toi aussi, mon garçon. Je dois me préparer aux flammes. Le corps comme l'esprit. Eh, Yvor. Hum, tu ne vas pas ? Des picts ont été vus. à rôder dans les fourrés. Vili les a poursuivis. Bâton aux fesses aurait dû m'en parler avant de partir. Où est-il ? Réveillons les autres. L'obscurité est l'allié des Pictes. Les nobles sont trop sous pour se battre. Ce serait un massacre dans les deux camps. Comme tu veux, Dreng. Mais... Sois prudent, d'accord ? Sa rage a eu raison de lui, Eivor. Toute cette colère et cette tristesse ont fini par prendre forme. Bâton aux fesses n'a jamais su maîtriser ses émotions. Ça devait arriver. J'aurais dû être plus vigilant. Il te sens pas coupable, Dreng. J'avais l'habitude de le protéger, quand nous étions enfants, et encore aujourd'hui. S'il a besoin de cette fureur pour se débarrasser du mal qui le ronge, je vais au moins m'assurer qu'il ne lui arrive rien. Odin, sois loué. Il a le puissant ami des loups à ses côtés. Il y a des choses que l'on fait pour les siens, Sunivar. Sans poser de questions, j'en ferai de même pour toi, ou pour tout membre du clan du Grand Corbeau. Nous le savons, Dreng. C'est pour cela que nous t'avons prêté serment. Là, Eivor. C'est l'endroit où Vili a assisté à la mort de l'éclaireur, puis a chargé l'ennemi. Je vais rentrer à M-Temps. Effectivement, j'avais bien vu. Ouh, besoin interdite. Ouais, ça doit être par là, effectivement. Je vois pas d'ennemi pour l'instant. Question de temps. Je reprends quelques rations. Une clé. Ouh, la petite glissade. Allez, voilà. Par contre, ils ont les runfire. Un serpent. Serpent de mort. Ok, t'es mort. Cachette de la mine d'Odin. Yes. Allez, où est la clé ? Je pensais que je l'avais déjà passé. Alors, allez, en dessous. Est-ce qu'il ne faut pas tirer là-dessus ? Si, si, si. Exactement. Trouver une clé. Oh, bah non ! Ah, mais d'accord. Je viens de comprendre. Je pensais que c'était... Encore une autre clé, mais pas du tout. Ah, il a besoin de plonger. Tant mieux. Un mini coffre, enfin, un petit coffre avec un verron. Je n'ai jamais vu ça, par contre. Il est à ne faire cuire, étoffe. Yes. D'accord, je suis juste venu ici pour ça. Tu me diras, c'est bien. Allez. Je suis sûr qu'il n'y a pas autre chose, quand même. Ça me paraît étonnant. Ce que je vais, par contre, attendez. Je vais repasser sur mon autre arc. Ah, par contre, il n'est pas en gold. Il est en qualité parfaite. Mais celui-ci, il est super bien. Et j'ai plus augmenté ses stats, en plus. Ah, bah non ! Bah, normalement, je n'aurais pas dû être périssé. Allez. Est-ce qu'il y a ? Amenez-vous. Vous êtes nul. On élimine tous les picts. Oh, oh ! Bah, on ne peut pas le terminer. Ah, voilà, c'est un bon. Je l'ai empoisonné. Je l'ai aussi coupé la tête. Oh, là ! Je ne vois plus rien. Pic, 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 pic. Ça me rappelle, Willow. Pic, 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 pic. Arrête, Willy ! Ils sont partis. C'est fini. J'ai déjà vu des coques se battre plus vaillamment. Étonnamment. Moi aussi. Ce bruit. C'est le tonnerre ? Ce sont des pas. Ils vous font... Suis-moi. Vite ! Salut ! Wouh ! Attrape. Joli. J'ai fait rapidement. J'ai pas essayé d'ailleurs, tiens, ce qu'on a récupéré, la compétence en début de la vidéo, le fait d'appuyer sur LB pour envoyer la lance. Ah ouais, c'est comme ça qu'on fait. Bon, une flèche, on ne peut pas la renvoyer, mais genre... Effectivement, quand on envoie une lance dans la tronche, ça peut servir. Ah, on aura seulement besoin d'huile après. Par ici ! Les lingots sont là-haut. Reste avec moi ! Euh... Bon. Je ferai plus tard. Et là-bas, c'est un livre de sort. Ah bah attends ! Attends, attends, attends. Juste ça. Juste ça, on peut aller le chercher. Ça a pas l'air bien compliqué. Faut juste faire péter là-bas, c'est pas un souci. En plus, j'ai le pouvoir. Hop ! Voilà. Alors d'ailleurs, on m'a beaucoup dit, mais Galax, pourquoi tu utilises pas cette compétence et tout ? Bah parce que j'y pensais pas, en fait, tout simplement. Et depuis que je l'ai remarqué, bah écoutez... Héhéhé ! J'utilise très souvent hors caméra, quoi. Alors, je peux monter, et là... Voilà, on passe comme ça. Pareil, là, faut tirer là-dedans. Yes ! Le voilà ! Le livre de savoir ! Poudre toxique ! Alors, il me semble que je l'avais déjà eu, donc là, ça doit être niveau 2. En toute logique. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Allez, on passe de l'autre côté. À la limite, j'aurais bien vu quand même comment récupérer les lingots, parce que là, il n'y a que deux richesses, je serais pas obligé de revenir ici, remarque. Ce serait pas mal. Alors, comment je pourrais faire pour monter, sans déconner ? Oh ! On ne l'a pas vu là-bas, lui ? Eh oh ! Tudon ! Il y a un moyen d'aller plus haut ? J'en sais rien. On va passant par là, peut-être. Je ne vois pas pourquoi, mais... Attends, admettons. Non. Putain, je n'ai aucune idée. On ne pourra jamais monter sur la structure. Je vais quand même essayer, parce que bon, c'est ou jamais des fois qu'on cherche compliqué. Non, non, on ne monte pas dessus. C'est ce qu'il me semblait. Comment faire pour aller là-haut ? Putain, pas de sorcier, quand même. On ne déconne pas. Ah, pas alors là. Ah, ce truc-là, ça n'a rien à voir, on est OK. Ça, c'est juste pour faire tomber sur les ennemis. Alors là, pour aller là-haut, aucune idée. Bref. Je verrai une prochaine fois. Ah, des fois, effectivement, il y a des accès qui sont un petit peu plus recherchés. Bon, je suis sûr que ce n'est pas très compliqué, attention. Mais bon. Comme ça, sur le coup. Oh, oh. Là. La caméra. Ouais, peut-être qu'il y a un passage quand on est plus haut. Enfin, c'est sûr. Bon, en tout cas, nous, on se tire. Il s'arrête. Ah ! Je ne l'ai pas vu. Brigand. On vous aveugle, en plus. Tu nous honte, mon cher. Allez. Je pense qu'il a une petite migraine. OK, on monte direct. Ah, peut-être que les lingots. Attends, parce que peut-être que les lingots, on les aura après, là. Je suis bien gentil, moi. Ah, non. Ah, non, parce qu'on monte à... On ressort. J'ai rien dit. Bon, je vais rien de mon côté, c'est pas grave. C'est vrai que quand j'ai commencé à clean une zone, j'aime bien tout avoir, mais bon. Bâton aux fesses. J'adore ce surnom. Ah, c'est bon, on la fuit, la mine, là. Tu veux passer dans un autre royaume, non ? Bon. Tu veux qu'on monte tout là-haut ? C'est quoi l'idée, là ? Ah, ton campement, OK. Ah, par le marteau tonnerre de Thor, ça fouette les sangs. Sauvage et téméraire, comme nos premiers combats ensemble. Tu te souviens de l'île, au nord de Stavanger ? Oui. C'est là que Kyoto Vélecruelle entraînait ses berserkers. De grands crétins lourds d'eau, l'écume aux lèvres. On les provoquait depuis la cime des arbres. Et celui qui était ivre, tu te rappelles ? Tout nu à se geler le membre en nous cherchant partout. On l'a retrouvé en train de culbuter un tas de neige. As-tu été heureux d'avoir de mes nouvelles ? Je me suis demandé dans quels ennuis tu t'étais encore fourré. Mais j'ai souri en entendant ton nom. Et je me suis demandé si tu avais pris la suite de ton père, si c'était toi qui dirigeais le clan désormais. Eh bien, tu as ta réponse. Je préférerais ressembler à un troll et laisser ce clan entre tes mains. Ne compte pas sur moi. Quand mon père a été élu Jarl, il n'avait personne pour l'aider. Et pourtant, il a triomphé. Mais je ne suis pas comme lui. Je... je veux simplement voyager. Tu crois que Slepnir aimerait rester à l'écurie ? Même si l'on y chantait sa gloire ? Eh ! Pourquoi tu as fait ça ? Tu as des amis, Vili. Tu as une famille et un clan. Mais oui, je sais tout ça. On ne peut pas toujours voyager. Garde cela à l'esprit. Tu as autour de toi des hommes qui t'aiment. Et cela ne changera pas. Sauf si tu les repousses. Tim. Tu dis des choses que je peux comprendre. Phase 2, troll. Bat-on aux fesses. Un poulet de rogne ? Ça peut vraiment exister. J'ai vraiment du mal à y croire. C'est comme la Voda. De l'eau qui brûle autant que le feu. Je jure que c'est la vérité. Si l'on oublie la mort de ton père, Vili, cela a été agréable. Amusant, même. Il t'arrive de te demander ce qui serait arrivé si nous n'avions pas été séparés par la mer si tôt dans notre vie. Les aventures qu'on aurait menées. Les attaques, les batailles, la gloire. Je pense même ce qu'on aurait pu devenir l'un pour l'autre. Tiens. Alors autant au début je disais mais c'est abusé il n'y a aucune relation autant là tous les quarts d'heure ils veulent tout scan avec moi. C'est fou. Est-ce que tu t'en vas? Avec tout ce qui me préoccupe je n'ai pas fermé l'œil. Les funérailles, les thaynes, il faut que je rentre. Je comprends. Je te retrouverai là-bas. Il est déjà parti pour préparer les funérailles j'imagine. Eh bien vous savez quoi? Encore deux points de compétence. Et vous savez quoi? On va continuer parce que je ne peux pas arrêter maintenant. Nouvelle quête adieu et leg. Je ne peux pas arrêter parce que j'ai l'impression quand même qu'on est proche de la fin des quêtes de cette région donc j'aimerais bien tout terminer aujourd'hui. Alors ce sera une vidéo de deux heures ce n'est pas grave si jamais mais je ne peux pas m'arrêter j'ai envie de savoir j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Nous allons bientôt t'envoyer accomplir ton dernier voyage. Eivor mon père part pour son dernier voyage. Que les vents le portent. Les nobles ont offert leurs cadeaux funéraires. Tous sauf toi. Présente le tien et la cérémonie pourra commencer. Je l'ai avec moi. Un bouclier orné de la rune de Gugnir la lance d'Odin puisse-t-elle guider l'œil de ce grand homme ? Ta force au combat est éternelle Humide de la rosée de la bataille lutte et vois le loup du ciel engloutir le soleil. Reste à mes côtés. Parle avec ton cœur Hemmingson. Aujourd'hui nous pleurons la mort du Yarlemming du Nottinghamshire. mon père notre père il était une force de la nature quelqu'un qu'on craignait autant qu'on admirait. Tous nous incarnons sa grandeur. Je la vois en chacun de vous son amour du combat mais aussi mais aussi de la paix pour la sagesse le chagrin et la joie sa générosité son esprit en vous je vois sa vie aussi son goût pour la boisson par les dieux ce qu'il aimait boire si nous sommes tout cela c'est parce qu'il l'était avons-nous Père nous serons pour nos enfants ce que tu as été pour nous et quand ils seront prêts nous viendrons te retrouver vous avez fait la fierté d'un vieillard chacun de vous et toi aussi neuf jours le borgne a été suspendu à l'arbre neuf mondes il a vu neuf runes il a trouvé neuf nuits il a saigné Père accueille ton fidèle serviteur le borgne à l'arbre je sais je le vois dans Offre-lui de beaux adieux. Suniva, va à Emthorp et prépare la maison longue pour le Ting. Le prochain Yarl siégera bientôt. C'est agité dis donc ! Retournez voir Suniva ! Let's go ! Eh bien, je m'entendais pas à ce qu'il le tue comme ça le vieux. Bon après bon, mort pour mort, ah attends laisse-moi laissons. Oh bon là je suis d'accord il pouvait pas sauter de là quand même faut pas déconner mais c'est énervant quoi. Et dire que dans Odyssée y'avait aucun dégâts de chute, tu pouvais sauter d'où tu voulais, t'en battais les steaks. C'était quand même vachement cool. Tu es où ? Il vient plus. Ok, bon bah je continue ma patte. Oh là ! Attention, il me charge pas. Reste cool. Ouh, ah bah tu viens maintenant toi ! Quel enfoiré ! Il vient maintenant quand j'ai plus besoin de lui ! Tu vois ? Ouh là ! Ouh là ! L'atterrissage est rude. Allez ! C'est qui qui crie ? Vous êtes étrange. Je pense que c'est une dernière mission, voire la dernière mission. A mon avis. Après on pourra retourner à la colonie. Et il ne restera plus qu'une région je pense, une ou deux maxi. Qui sera le prochain Yarl ? Le titre se transmet de père en fils. Oui, son Fardoune. Ont-ils offert de beaux adieux à leurs Yarls ? Oui. Personne ne boit avec autant de ferveur que le clan Hemingson. La déclaration de succession doit avoir lieu bientôt. Avant que nous soyons assez sous et épuisés pour oublier notre nom. Je suis d'accord. Appelons ceux qui doivent y assister. Le ting doit commencer sans tarder. Évore. Tu as l'air mal à l'aise. Je ne suis pas saoul au point de m'effondrer. Mais soutiens-moi un instant. Tu fais honneur à ton père avec cette cérémonie. Tout en prenant sa place, il le souhaitait éviter. J'aurais dû lui offrir la satisfaction d'accepter son offre avant sa mort. Il savait que mon cœur bat pour le combat et la gloire. Pas pour le commandement et la sagesse. Tout comme le cœur de ton père lorsqu'il avait ton âge. Mais il a mûri comme nous allons le faire. Maintenant, vas-y. Montre-leur que tu es un Hemmingson. Nous ne faisons pas honneur ni à Trigv ni à mon père en poursuivant notre taille. Ces hommes ont consacré leur vie à améliorer le sort des hommes de Nottingham. Ils sont morts en faisant leurs devoirs. Aujourd'hui, je jure humblement de marcher sur leurs traces. Et je demande à chacun de vous de se lever. Soyez pour moi ce que Trigv fut pour mon père. Et ensemble, nous bâtirons le monde nouveau auquel ils aspiraient. Tu as déjà appris que les hommes préféraient quelques mots à un long discours, Jarl Vili. Il va me falloir du temps pour porter ce titre sans frissonner. Mon père n'avait jamais prêté de serment formel envers ton clan. C'était inutile, car tu es de la famille. J'affirme solennellement que les Hemmings et le clan du Grand Corbeau sont des amis jurés à compter de ce jour. L'acceptes-tu ? Oui. Eh bien... Sois juste. Et équitable. Et fais souvent appel à nous. Batons aux fesses. Oh, ça c'est certain. A la revoyure. Eh bien voilà. Tout est bien qui finit bien. C'est terminé pour cette région, dis-moi. Ramvi voudra savoir ce qui s'est passé. Il est temps que je regagne la colonie. Eh oui. C'est totalement terminé. Eh bien écoutez, 10 points de compétence à attribuer dans la prochaine vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu. Vidéo très longue. Attends, c'est le petit papa normal ? Il a le bonnet. Il est un peu ivre aussi. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Alors toutes les vidéos ne seront sûrement pas de cette durée. Mais là voilà, je voulais vraiment terminer cette région. Parce que, mine de rien, je voulais savoir. Attendez, je ne pouvais pas m'arrêter aujourd'hui. Ce n'était pas possible. Je voulais savoir qui allait être le nouveau Jarl voyons. Même si on s'en doutait un petit peu. Il n'y avait pas trop de choix. Portez-vous bien. Vive les jeux vidéo. Et à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501